Moi, je suis étonné de voir des petits prophètes, de voir de petits pasteurs comme ça, quand tu n'as pas insulté Roland Dalo. Toi, tu connais Roland Dalo. Tu as dit que c'est un homme qui me dit. Tu as dit qu'il n'y a pas dans mon lit, mais Roland Dalo, il n'y a pas dit ça. Je ne sais pas si tu n'as pas dit que Roland Dalo, il n'y a pas dit que Roland Dalo. Je ne sais pas si tu as la l'inçon, il n'y a pas dit que Roland Dalo. J'ai dit que la profession Roland Dalo n'y a pas dit que c'est ça. J'ai dit que c'est un jour avant la publication, parce que tu as Où la disso tu as toujours entraîné pois a été de l'élection. Je ne sais pas comment nous réfléchissons. Joël Francis Tatou, je ne sais pas si tu as l'incompré en première astrée. Non, c'est ce que tu as l'ananas. Ce qui n'as pas l'incompré, c'est heureux à la anche. est-ce qu'un message aux joël francis à joie qui n'a roulant d'allô et à tout un message à l'eau couta ou soit et allé vraiment un civil éternel zambi d'appuie sa qui bande à missa joanna n'ayez libénaux pas prof à l'appui d'aujourd'hui on se voit tout au long de cette émission le problème au fait c'est quoi donc le pasteur holland est moins homme de dieu parce qu'il a dit que quelqu'un les mourir quelqu'un d'autre sous la chaise où l'on sait à cause de ça qu'on vérifie c'est le baromètre sur lequel on vérifie la crédibilité ou la capacité d'un nombre de deux d'écouter la voix de dieu vous êtes vraiment sûrs il y en a dit pour fait cette tic toc aux autres en fait c'est à facebook au mili au latif est tout est une pelle au bac et non je l'ai pensé c'est à toi à mettre ma professeur l'eau coûteur au long de la baisseur à professeur l'eau coûteur d'un jour la personne dans la révélation d'autant tu étais là mesdames et messieurs soyez les bienvenus dans cette émission parlant vrai j'ai dit un très gros merci à tous les fidèles téléspectateurs et internautes les amis de cnr télévision vous qui cessez de nous suivre vous aidez partout nape si bino ba meilleurs voeux nape si bino ba bonne année nape si ba joyeux noël parce que la fête de la noël continue toujours et puis nous sommes arrivés à la fin de cette année je profite pour dire un très gros merci à tous les abonnés de cnr télévision au tzakina bino pendant ses 365 jours ou soit plus même vous étiez là vous nous avez fait confiance qui est dieu du ciel vous voit que les dieux de la bible vous récompense voilà nous venons de notre séjour au congo central et c'est la dota qui campagne électorale pour moi et à qui une façon paix la cause voire vacances et maintenant là nous sommes des retours à kinshasa eh ben nous avons recommencé avec les tournages de nos émissions j'ai dit un très grand merci dans la partenaire niance oranek oubengangaï depuis partout j'ai dit un très grand merci comme ça à tous les hommes de dieu qui ont prié pour nous à tous les servants de dieu qui qui ont eu l'air temps pour prier pour nous je vous dis un très grand merci et puis ça me va droit au coeur votre encourager voilà nous allons parler aujourd'hui de quelque chose de très important parce que déjà nous venons dépasser les élections donc le vote et où t'as dit qu'on les cas mais coller les qui avoir le 20 décembre 2023 et l'élection et mais bien avant cela il y avait c'est un certain nombre de dieux un certain nombre des hommes de dieu au yo a prophétisé qui sur la non tenue il ya élection au yo il ya 2023 il ya même un autre qui est allé jusqu'à dire que l'élection cette année ça va se faire mais mon rose à la chaise roulante mongong moussoussou a aussi retiré eh ben élection et saléme vote et salémi bien que élection et s'il n'a noté parce que processus pour bimba élection il a la rassaut qu'il est le qu'il s'est misi président ainsi les suisses roulant d'élection s'il est plutôt lé qui l'interproussoussou est-ce que la prophétie de pasteur roland d'allau et zala qui a tapé à côté ou a tapé à côté t nous avons et nous avons vu ensemble et puis nous avons écouté le réaction de paris d'autres des hommes de dieu et puis les autres compatriotes au yo va réfléchir donc des individus qui ont réfléchi à voix ouverte à haute voix par rapport il ya actualité sur la prophétie il ya élection la république démocratique du congo on a vu aussi le prophète joël francis atou a me kiko défendre apé si p ma kanis naïe aloubi que non l'élection et léka qui wana ainsi de suite d'un côté d'abînon n'yons soit à tokoye bah qu'est-ce qui s'est réellement passé est-ce que bah message au joël francis à zouaki na roulant d'allau et zala qui bah message à l'okouta ou soit et zali vraiment bah ainsi dit l'éternel n'zambi n'apisakiba ba missa joanna n'ayelibino ba prof à la pluie tout au long de cette émission j'ai dit un très grand merci à mes partenaires depuis partout un grand merci à l'apôtre julia tangoni depuis brésil un grand merci comme ça à l'homme de dieu apôtre pasteur eglé guy pasteur iber egl guy royal egl royal depuis la suisse qui dit un très grand merci à l'homme de dieu simo ki voloka depuis l'allemagne ainsi que son épouse ba nzambi a lola a mon abînon apisie merci nabande ko nyonsa ouyo ba zaku l'andabiso depuis partout élection et salemi le 20 décembre roulant d'allau l'obaki motakou koufa et moutoumour vous a la chaise roulante et zalio et salemite a l'obaki motakou koufa et zalio et salemite et donc moutoumour vous a la retirer tout ébite retirer a souflet de vue a re retirer candidature naye et zaki prophétie apisaki et de l'autre côté joël francis tatou aussi avait prophétisé que l'élection est kou salemate n'avoula meto moni élection et bandaki déjà bien que l'élection signa nouté pas ce qui est photo kou mati le 31 jour bako publié maka mounyonso né élection et koussi la wana est-ce que prophétie à joël francis tatou et kou kou kisama est-ce que prophétie il ya papa roulant d'aller kou kisama nous allons connaître tout ça tout au long de cette émission voilà et puis il ya encore un homme de dieu qui s'appelle pasteur galassi docteur abraham galassi yé pa zala ki mokko azali mokko ba kondida na présidence de la république démocratique dji kongo yé zana ba video naye nan internet ouye ye mokko loube a loubi nzambe nde a yebisie ke a ko zala pre a zoko ma président de la république démocratique dji kongo a loubi e ko saleman denge nini yé mokko nzambe nde a yebisie ke makam denge ko saleman toko yoka makambo ou papa nga la si a louba ki ke nzambe a yebisie a zoko ma président de la république kya ye e zali se kre na ye na nzambe zambbe mo ka yebimdenga yebisie a kya kya kou ma président de la république to ebite e ko saleman parkeul voie est-ce ke makwa ni léleksyon ouyo est-ce ke papa akko lékanaba voie moussousou et sa li légal ou be a légalité pas kya loubi nzamba yebisie ke non yé nere kou ma président de la république démocratique dji kongo ben jusko preuve du contraire nandé tolouan daba sondage nénye compilation e ko saleman partiellement félix kisake di yé nereza kou mené toujours dans est-ce ke papa nga la siye pa beti libanda a beti gine biloro gara nzadi nous allons connaître tout ça aussi dans cette émission voilà un grand merci à mon équipe technique derrière la caméra ya divin boulangani esti akasongo de l'autre côté de la régie ya ig sur ce ngo quant à moi cédric ngongo à la présentation de cette émission je vous dis un très grand merci surtout merveux nabande ko nyo so ouyo baza kou landa biso depuis partout voilà comment nous si on sommaire de cette émission tous ali na ngonga ya elexion ya ma ponami parce que elexion ici lina nouté pou juska preuve du contraire baza kou continue ko contela nou ba voire circonscription par circonscription namoni ba denile si va l'équipe de la télévision namoni basse lenzan bebelé l'équipe ba l'équipe de la télévision basa ko condamné prophétie ya joël francis tatou na prophétie ya pasteur roland d'allo denile si alobi que roland d'allo na joël francis basse nga peuple congolais pardon avant tout est ce que denile si vraiment a des leçons à donner à joël francis et pasteur roland d'allo d'allo qu'est-ce qu'on appelle élection ba tout bas des fois les congolais nous devons réfléchir nzambé aza mon ningan abisoté dieu fait ce qu'il veut quand il veut où il veut et comment il veut que ça se passe ba komen la bison na 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 apocalypse que nous sommes autant de la fin genre après ça, ça va révélager que nous sommes au temps de la fin car il y a Friday pourdidour que tous les gens sur dirais il faut quand tu te versier mais ça doit s'accomplir parce qu'il est ainsi dit l'Eternel qui voulaient tout on a commencé à utiliser la télévision la société c'est comme il y a Joël Francis Tatou Crédit chapitre ouf qui es-tu pour connaître roland d'allôts il y en taux qu'on en est parce que roland d'allôts yotica le salat a un carrière à cambroulo de la saline en boca au roland à la bimissi comme bien les panneaux limo va consacrer la fierté à mon avis au congo au bas conserver une femme avec toute dignité il y aura des prophètes et tic toc ou à prophètes et à facebook au bimis au latif est tout est une pelle au bac et non jean francis tatouan a battu la professeur l'ocouta roland de la bêtise à professeur l'ocouta t'as nous appelé sa propre révélation d'autant tu étais là mais bon bateau sur la foule à mon or quoi ce loup a été ou non joël francis tatouan au bas qui électionne l'élection de l'élection et l'exemple d'un raconté sous racontent tous en anglais compilation ceux du professionnel salemi deux jours avant papa demi sa résultat il ya la prison c'est la république ce qui ma profession roulade à l'eau nana joël francis basse à basse à la qui s'en est au qui s'a mis un jour avant la publication parce que car on doit toujours atteint élection à tout bas qu'on l'a marquandou les commentaires mais je sais pas comment nous réfléchissons je sais pas comment nous réfléchissons au bâtiment professeur l'ibanda tout ça il a tu en temps nous avons levé les bons il est transmettre aux messieurs et me conviction il n'a pas chacun à monter mon premier sable sa révélation à l'a con moi je ne sais pas roulant d'à l'eau c'était un homme de dieu à respecter dans ces pays moi je suis étonné de voir des petits prophètes de voir de petits pasteurs comme ça va côté l'a pas insulté roulade à l'eau toi tu connais roulade à l'eau oui la campagne à la molle au lieu des balles à mon livre au l'album et sa banlie n'est pas au télévah s'est permettra de l'inécent au bac et non roulade à l'oissé à part de l'inécyon à la laissons européennes le roi de roulade à l'eau les autres aux amateurs les autres pressent à mouton aura joël francis tatou mais moi je regrette beaucoup avec les gens de dieu de la république démocratique du congo beaucoup l'obama camo bobo sa baba baba de discussion inutile élections piscine en outil sur l'église à l'axé élection et l'équipe donc je veux pas aller dans ce terrain là parce que la boue à nerf et l'an d'arrivée qu'on aura bébé les belles et ceux qui par exemple n'a pas cet exemple de commis à la veille la publication résultat babi qui est noté banlieue avant l'exemple et l'exemple n'a pas été banlieue l'exemple et l'élection à pauvres l'obanibou qu'est-ce que j'ai le francis parton j'ai le francis pas pardon ce qui est commis à la veille il ya publication est préalé à la commune a peu plus publié président il ya république démocratique du gondon abba député mousse les trentaine est aussi là voilà et comme il est 30 quand il n'aura s'est retiré mais comme ça qu'on dit c'est ce qu'est ce qu'on va dire qui était pas mal repas par l'alou pardon attention avec les hommes des dieux neuf a pas tout bas comment mais n'aura beuse t'es là ça n'aura beuse je peux dire tout ce que je veux attention avec les hommes des dieux ton mona rabano abandakos seka prophète élisée ton mona ras orna bango ton mona kasorna bango ton mona kasorna bango ton mona kasor ya da profite oh bababandakos se moquer la profète elie ton mona kasorna bango attention avec les hommes des dieux tout le monde se permet maintenant de dur de n'importe quoi sur les hommes des dieux et puis nous sommes là en train d'applaudir non 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 à bénéficier tâtes la matéa mouké a passer rolanda l'eau non non à bénéficier tâtes la matéa mouké ya prophète joël francis tatou ces hommes des dieux qui ont travaillé toujours c'est pour ces pays nous sommes après ces messages il ya commis banque abomba on a monté ma boulogne à l'eau boulogne j'ai commis la boulogne toi la ferme qui lui mouké l'eau commune c'est un coup face à coups à cala à comment ben l'ivra on a cala métier le fait du mois d'envoi côté tout le bac et non révélation de ma pesa qui j'ai acquis révélation le couture qui fait du monde ça va pas exister quand c'est ainsi dit éternel il faut faire présentation il faut les prendre avec beaucoup de respect à fait beaucoup de respect moi je suis très étonné télés étonné bah on de dieu on est bon encouragé banning anabino bako sa moussala m'a bouke kout nabakati ya ba distraction ce sont des distractions des distractions la plupart abattu ba ba kou kizike ba mouké soukote li men ba ministère ba mèm nabek biza ma longa ti ba mèm nabakamba ma longa ti mè bogo kizike ba to ba sali de a mindu kou léka bino bogo kizike ba to ba sali de a ba paye belekou je m'excuse kou léka ou bino bo sali nous allons suivre d'abord la réaction de joël francis tatou profet joël francis tatou a expliqué sur la prophétie ni nio va bien la prophétie mais quand est-ce que la prophétie fait kou kizama et pourquoi il faut qu'on s'en a qu'un autre prophète après si la prophétie bouée et puis kou kizami pété nous allons suivre cet élément et puis nous allons retrouver tout juste après le problème au fait c'est quoi dans le pasteur au land est moins homme de dieu parce qu'il a dit que quelqu'un allait mourir quelqu'un d'autre sur la chaise au land c'est à cause de ça qu'on vérifie c'est le baromètre sur lequel on vérifie la crédibilité ou la capacité d'un homme de dieu d'écouter la voix de dieu vous êtes vraiment sûr et on est dans une nation où un homme comme celui-là qui est un patriarche aujourd'hui on doit l'insulter je vois même des journalistes qui se disent chrétiens des pasteurs qui sont en train de jouer vilipendé vous savez nous là on est à l'habitude parce qu'on connaît le congolais le congolais peut te célébrer aujourd'hui t'insulter demain te célébrer après demain donc c'est normal on connaît un peu comment la culture congolaise médiocre est mais ça nous écœure aujourd'hui que de voir que nous sommes des fils nés du ministère ou un pacte du ministère de cet homme de voir qu'il soit autant insulté vous devez déjà savoir ceci ça ne fait pas de lui forcément un faux prophète le concept faux prophète n'est pas lié à quelqu'un qui dit quelque chose qui n'arrive pas c'est faux Nostradamus a dit des choses qui se sont accomplies est-il un vrai prophète ? le dessin animé, les Simpsons, disent dans leur dessin animé des choses qui arrivent est-ce que ce sont des prophètes ? les mandonnas, les chefs coutumiers même peuvent prédire l'avenir sur ton fils et ta fille est-ce que ça fait de des prophètes ? une prophétie qui s'accomplit ou ne s'accomplit pas n'est pas le baromètre sur lequel on identifie d'abord quelqu'un s'il est un vrai prophète un vrai prophète est d'abord connu par l'authenticité de son appel par l'authenticité de son enseignement comment ? par l'authenticité de sa vie et après par le charisme le monde des charismes prophétiques est un monde tout à fait complexe Dieu dit à Esaïe nous sommes dans Esaïe 30 il dit à Esaïe lève-toi l'éternel a dit à Esaïe va dire au roi Ézéchias qui est malade dire à Ézéchias qui prépare sa maison cette maladie l'emmène à la mort point barre c'est la prophétie qu'il a donné donc l'assistant du prophète Esaïe entendez il a dit Dieu a dit au prophète que le roi va mourir est-ce que Dieu change ses paroles ? non est-ce que Dieu ment ? non est-ce que Dieu réfléchit avant de parler ? oui est-ce que Dieu réfléchit avant de sortir une parole ? oui mais Dieu a dit au prophète l'éternel dit à Ézéchias il va mourir Ézéchias entend la parole de l'éternel par le prophète de l'éternel à peine le prophète est en train de sortir le roi n'a même pas beaucoup pris il a dit Seigneur tu ne feras pas ça moi je suis là je te crains j'ai beaucoup fait pour la réforme du temple j'ai augmenté le salaire des sacrificateurs j'ai amené beaucoup de réformes Seigneur tu ne peux pas permettre ça et le prophète était encore à l'extérieur le même éternel qui avait dit ah il est encore revenu et il a dit il est encore revenu et il a dit dis au roi il ne meurt pas je rajoute 15 autres années est-ce que Dieu a menti ? il n'a pas menti mais seulement je vous ai dit il y a plusieurs futurs dans le monde spirituel on peut avoir dit quelque chose sur quelqu'un mais qui ne s'accomplit pas parce que la personne a prié qui sait entre le temps où l'apôtre a donné le message prophétique parmi les candidats celui qui était choisi pour mourir s'est répandit a cherché Dieu a jeûné a fait des aumônes s'est mis à part pour Dieu qui le sait ? qui sait si cette personne est allée le voir en secret ? pour dire prie pour moi je ne suis pas forcément avec le pouvoir mais prie pour moi qui sait ? mais le corollet quand il voit comme ça un homme qui est un père de famille il a combien d'années de mariage de ministère et toi tu es un petit prophète de TikTok qui fait des lives tu ne connais même pas le monde spirituel et tu dis bah pour ton ami Nohanna à pour ton allo c'est ton ami c'est ton camarade nous on a été à Philadelphie jusqu'à aujourd'hui on respecte cet homme je ne suis plus avec lui mais frère si nous en tant que père on ne parle pas de ça on va laisser une génération des hommes polis grandir dans le corps du Christ on a le droit de vouloir comprendre on a le droit de s'exprimer mais on a le devoir de peser nos paroles quand on parle de certains hommes de Dieu on a le droit de parler on n'a pas compris comment ça s'est fait le contraire on peut poser la question on peut contacter les gens on peut demander une émission pour comprendre c'est tout à fait légitime on n'est pas dans un pays dictatorial n'est-ce pas ? quelqu'un n'a pas compris il peut demander pourquoi la personne n'est pas morte n'est pas sur une chaise roulante mais à l'au niveau d'insulter ce pays est maudit il faut qu'on demande pardon à Dieu parce qu'on joue avec les personnes qui modèlent le futur vous savez qu'il y a des hommes qui modèlent le futur il y a des personnes qui sont là qui travaillent pour que le futur puisse bouger puisse changer Dieu dit à Jonas Jonas va à Ninive parle Jonas fuit Jonas arrive à Ninive et il dit ainsi parle l'éternel dans 40 jours Ninive ne sera plus et il part est-ce que c'était une prophétie ? Ninive devait être détruite ou pas donc après 40 jours on ne veut voir Ninive qui n'existe plus mais au 41ème jour le prophète a regardé et l'assistant du prophète a regardé s'il était là Ninive était encore là et les gens mangeaient vivaient danser le 20 est passé qu'est-ce qui s'est passé ? Dieu avait parlé mais le futur a été modifié par quoi ? par la prière et l'attitude de ces hommes qui ont cherché et qui ont prié Dieu Dieu dit à Abraham dans Genèse 15 qu'est-ce qu'il a dit à Abraham ? il dit mais ta postérité vont aller 400 ans sur une terre étrangère mais quand ils sont sortis c'était 430 ans d'où venaient les 30 autres années ? le rêve de sa famille a rêvé il a vu l'étoile il a vu le soleil la lune et les étoiles se prosternaient devant une étoile et le roi le père a compris il a dit le soleil c'est moi la lune c'est ta mère les étoiles ce sont tes frères est-ce que tu peux dire que nous tous nous allons nous procéder devant toi ? est-ce que le rêve était vrai ? la révélation était vraie ? les images dans la révélation étaient vraies ? mais est-ce que vous savez que lorsque cette prophétie dans le rêve s'est réalisée la lune n'était pas là le soleil était là le soleil était là les étoiles étaient là mais la lune Rachel était déjà morte lorsqu'elle mettait au monde Benjamin en d'autres termes quand vous ne comprenez pas le prophétie posez des questions on va vous expliquer parce que le monde spirituel j'étais chez le prophète Joe Grasse quand j'ai parlé à le prophète qui est du Dieu j'ai dit mais dans le monde spirituel il y a beaucoup de futurs retenez mes paroles il y a beaucoup de futurs mais le futur prééminent c'est ce que je vois arriver il y a beaucoup d'autres exemples dans la Bible Dieu a dit à Jérémie ils vont sortir après 70 ans n'est-ce pas ? 70 ans ils vont sortir de captivité mais quand Daniel a lu dans les prophéties de Jérémie et il a vu clairement il devait s'écouler 70 ans ce n'était pas encore la 70ème année les historiens disent que c'était à 60 ans à peu près quand il a pris la délivrance ils sont sortis de Babylone avant 70 ans Dieu avait dit 70 ans mais ils sont sortis avant parce que quelqu'un avait compris très tôt que les choses devaient changer Dieu n'a pas avancé son temps Dieu n'est pas allé au-delà de son temps mais il est allé avant même son temps et ils sont sortis de Babylone dire à ton voisin, voisin il faut comprendre le prophétique avant d'en parler donc il ne faut pas croire que prophétie ne veut dire que ce qu'on dit qui arrive prophétie veut dire aussi aperçu du futur veut dire flash du futur flash de ce qui peut arriver combien de personnes ici à l'église on a prophétisé pour eux mais qui ont quitté l'église combien de gens on a prophétisé pour eux mais qui sont morts et leurs prophéties sont restées Dieu avait menti il n'a pas menti mais dans le monde spirituel il y a beaucoup de choses voilà nous venons de suivre cet élément il y a prophète Joël Francis Tatou l'Olingue Azali qui ont expliqué parce que moi je me suis mis à sa place si je faisais partie de membres de sa communication j'allais lui démontrer de ne pas faire cette vidéo parce que ce n'était pas vraiment trop important mais quand même ce qu'il a dit à l'intérieur est très important ce pays va être maudit pourquoi ? parce que c'est-à-dire qu'il n'y a pas un mot pour les hommes de Dieu pourquoi ? parce que un mot pour les hommes de Dieu il y a une prophétie et il y a une prophétie avant les 20 élections avant les 20 le candidat c'est retiré avant les 20 nous sommes contre la chaise roulante mais élections votent le 20 élections et le qui n'est pas si il y a un cours constitutionnel qui a publié résultat définitif il y a une élection ici pourquoi ? pourquoi ? pourquoi ? il y a une classe qui a une classe élections il y a une période qui a une élection ce qui a commis dans le cours constitutionnel le cours constitutionnel a déclaré qu'il y a une élection où il y a une irrégularité et il y a une élection qui a annulé la résolution qui a une élection toute sa transition a été une année ou soit tout le monde est-ce qu'il y a une année en 2024 tout le monde est-ce qu'il y a une classe c'est-à-tout parce que il y a une élection c'est-ce qu'il y a une année où était la base c'est-ce qu'il y a une élection ce qui m'a commis oh yo papa Roland a l'eau à l'eau à l'eau à l'eau à l'eau à l'eau à l'eau avant élection ici avant le cours constitutionnel a publié résultat définitif m'a commis à l'eau 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 quand on dit ainsi dit il existe des paroles de connaissance il existe des paroles de sagesse il existe des paroles des révélations il existe aussi des paroles prophétiques donc il existe la prophétie en fait quand on parle de la prophétie on parle de l'insidil éternel attention on n'en sait rien attention attention on n'en sait rien attention il y a interpele il y a interpele patriotes et compatriotes que nous devons faire très attention il faut que il faut il faut que il faut que 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 il faut il y a zale la deni les secou te la sou sin église te église n'en et tika nan ou kar la studio d'enregistrement gen d'os la ben mission en direct pa pasteur ebele ba ko le ka le ka wana ba ko lo ba ko fin Joel Francis nan Marcelo nan pasteur Roland Dalo apote Roland Dalo ebele ba zaw nan n'zambe peatik abongo depi kala yon mouto fin Joel Francis tatou nan Roland Dalo n'zam batik kaya depi kala n'zam batik kaya depi kala men o telema ob nan kaya jol francis tatou nan bimisa ba révélation cachée yabuzo ba wouti go sa la kou ne si ka wouti nan voyaj wana kama yo awa o komi jiji yon do komi lor la thermomètre kwe ba nan wansalgi profetia solo nan wansalgi profetia lukuta nan voyaj ysik kou wana nan jubi informasyon sur yo nan yos an kredibilite jiji ron dalo est-ce que vous avez cette kredibilite la il faut pas se moquer des hommes de dieu moi ça me fait mal nan mou nan mbok kou 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 aujourd'hui on regrette papa aujourd'hui nous regrettons toutes ces valeurs que Dieu nous a données dans ces pays et aujourd'hui le paix des hommes des valeurs le paix des hommes de Dieu c'est une valeur sûre c'est une crédibilité tu es obligé d'aller insulter un papa tu es obligé d'aller insulter un homme de Dieu qui a beaucoup de travail pour ce pays prophète Joël Francis Tatou continue mon salat je viens de dire que Dieu nous aesehen il y a une sécurité je viens de dire que Dieu on ne sait jamais Joteno Francia Tatou le paix des hommes de Dieu c'est une mediocre c'est unearts à une barbarie il a l'autre à l'issue sous nous doit car monétaire au gène dans la tête d'un banan dommage j'ai dit nous ainsi dit l'éternel obinobo l'eau bas qui moi je crois en ça moi je crois ça et ça les mal et le salle et mal au bc l'un premier colomage parce que moi je crois n'a pas ainsi l'éternel moi je n'ai pas trop ainsi l'éternel n'a pas d'abord nous en passant à robo salle menace à l'éjuste et n'a pas le jour où tout à l'objet man l'eau bayane zambi il y aura au gérant le bain zambi tu es définitivement il y a un tournoi j'ai pas un signe l'éternel au gel franciste à tous n'a pas se roulant balobi toi tu es devenu des mots parce que celle des mots peuvent peuvent s'éteindre pour nos pauvres philippe en des paroles de dieu c'est le devoir s'éteindre debout pour l'arrivée de nos professionnels et le je ne comprends pas les hommes de dieu de la république démocratique du congo nous sommes comment nous sommes comment ça n'est fini pour aujourd'hui mon réacteur me dit d d me limiter par là peuple de peuple de dieu peuple congolais tous en a périodes électorales nous devons prier pour notre pays nous devons prier pour tous ces hommes de dieu nous devons nous tenir à leur côté tout la qui sa bango amour nous des fois à la maison nous dormons mais ba père spirituel l'anming balala raté ils sont là en train de prier pour nous c'est une église à cinq cents membres ça veut dire cette église là a plus de cinq cents démons parce que la famille maman beaucoup d'un de la famille maman sans sa demande ce qu'on a eu 500 personnes en tant que église maman n'yant selon nous tout y'a moutou maman en nom de dieu il doit prier pour eux il doit prier pour eux mais cela maman stopper maman ba maman l'exat bat amingi n'a pas prière balik satamini n'a pas sacré fils balik satamini n'a pas sacré fils balik satamini n'a pas jeune pour nous bénir pour pour prier pour nous en fait que nous sommes bénis par dieu mais aujourd'hui il s'est permis il s'est permis il s'est permis il s'est permis de tirer les balles réelles devant tout le monde sur les réseaux sociaux à la télévision et nous on applaudit ça nous fait rire ça nous fait marrer prions pour eux les hommes des dieux de la république démocratique du congo ont besoin de notre prière en besoin de notre amour en besoin de notre soutien Papa Joël Francis Tatouille je vous soutiens Papa Roland Dallot je vous soutiens tous les hommes de dieu je vous soutiens je suis de coeur avec vous continuez votre émission car c'est dieu qui vous a appelé personne à cela qu'on appelle c'est celle dieu qui vous a donné cet appel quant à moi c'est Tric Ngongo c'en est fini pour aujourd'hui on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo ciao ciao Générique ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501